Les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo, on est le premier lundi de décembre. Premier lundi de décembre, il est 14h, je suis arrivé sur le terrain, il était 7h et quelques, donc ça fait 7h que je suis en train de travailler, ça fait pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui manquent encore, là c'est une grosse journée. La semaine dernière on s'était quitté sur le fait que j'attendais ma livraison de Tinaco, qui n'est pas arrivé, alors Tinaco c'est la marque, un peu comme si je disais frigidaire en France, c'est des marques de réserve à eau, il y a eu un mic mic, ils ne sont pas venus, ils ont dit promis on vient lundi prochain, ils étaient censés venir à midi, il est 14h, ils sont toujours pas là, mais au Mexique comme en France, quand on respecte pas leur délivraison, ça veut pas dire qu'ils viendront pas, c'est délivré là, donc ils ont plein de, ils peuvent avoir des bouchons, un accident crevé, un client qui les met en retard, un problème sur les livraison, enfin bref, ils peuvent être en retard. Donc s'ils arrivent, avant que je parte, j'incorporerai des images de cette fameuse réserve à eau, que je devrais raccorder du coup là-bas. Et voilà le Tinaco. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Premièrement, quand je suis venu jeudi, je pense que c'était, je perds les numéros de jour, mais bon, j'étais venu jeudi dernier, et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu mon cerisier du Japon qui s'était fait défoncer, par, et là c'était clairement les fourmis tueuses, fourmis tueuses, alors pas d'humains mais d'arbres. Je vous montre ce que j'ai fait après, je le teste. Ici, dans le Yucatan, mais dans plein de régions du monde, vous avez des espèces de grosses fourmis, qui ne s'attaquent pas à l'humain, mais qui s'attaquent aux végétaux, et qui vont patiemment découper feuille par feuille, toutes les feuilles d'un arbre, et qui vont se servir de ces feuilles pour cultiver un champignon dans leur nid, qu'ils vont manger. Et donc elles ne vous attaquent pas, elles sont assez appréciées, parce qu'elles sont quand même assez grosses, mais voilà, alors je ne sais pas si ici, par exemple ces deux grenadiers là, ils ont du mal je trouve, ils ont du mal, mais après je vois des plantes, mais il y a clairement, clairement on ne voit pas des traces de feuilles croquées, alors si là, une mauvaise exemple, on en voit une, mais là ça peut être une feuille qui s'est déchirée, mais je vais vous montrer ce que ça fait, et donc ça c'est clairement des feuilles tueuses d'arbres, enfin pardon, des fourritueuses d'arbres, parce que si elles le font une fois, c'est pas très grave, si elles le font deux fois, elles commencent à fatiguer l'arbre, et plus l'arbre est jeune, plus elles le fatiguent de refaire des feuilles, et potentiellement ils le tuent, elles le tuent. Chez moi j'ai le cas, elles s'attaquent à un mangué qui a 50 ans, qui fait 15 mètres de haut, le mangué il s'en moque, il leur fait plus de feuilles qu'elles, elles ont le temps de les attaquer, je vais vous montrer à la fin ce que j'ai fait, donc il y a une technique ici, je l'essaye en direct, pour voir si ça marche, alors elles ne s'attaquent pas à des variétés d'arbres, on ne sait pas pourquoi, jamais j'ai vu, elles s'attaquent à ce type de feuilles, des feuilles vertes, des feuilles jaunes, des feuilles de cette famille d'arbres, non, il n'y a aucune logique jusqu'à présent, et c'est vrai qu'il y a un arbre en particulier, sinon qu'est-ce que j'ai fait, ah là il y a un chien, depuis tout à l'heure, il y a un chien qui essaie de rentrer, alors je ne le chasse pas, mais quand il me voit, il se barre, parce qu'on va l'attraper, où es-tu, ah bah t'es là, pourquoi t'as peur, ah bah ouais, ils sont deux, depuis tout à l'heure, ces deux là, ils rentrent sur le terrain, ils me voient, ils se barrent, on sent que quand je ne suis pas là, là les deux, ça va en se donner un cœur jour, ah les gars, tant que vous ne me cassez rien, c'est pas grave, alors qu'est-ce que j'ai fait, donc là, la guirlande, elle est raccordée, là je peux l'allumer, mais on ne voit rien, donc je veux le faire, ah oui, donc je viens là, hop, donc ça y est, les spots, ils ont été remplacés, donc ça c'est bon, les vrais spots, avec des entrées, en fil de cuivre, hop, et là, voilà, alors je vois, d'image, ils ont un peu, donc j'ai fait tout le tour, tout le périmètre, ça s'est arrêté là-bas, donc c'est 15 et 15 mètres, 30 mètres, je suis content, parce que la deuxième guirlande, donc c'est deux guirlandes attachées, je l'ai assisté, chez un autre vendeur, elle était trois fois moins chère, que la première, qui déjà coûtait pas très cher, et en fait, c'est exactement le même modèle, donc je pense que c'est, c'est pas les mêmes marques, mais ils utilisent la même usine, c'est les mêmes modèles d'ampoules, et c'est les mêmes câbles, on veut dire, enfin bref, donc ça, c'est accordé, puis je me suis fait chier, j'ai mis une heure pour les passer dans les machins, dans les traverses, donc je sais que maintenant, quand je viendrai le soir, j'aurai un peu plus de lumière, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai planté quatre arbres dans un semis, je sais que dans la vidéo, où j'expliquais les étapes pour construction vergeuse, j'avais dit de surtout pas planter des semis, mais en fait, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que, déjà j'ai plein de trous, d'arbres, de plantation, j'ai planté environ une soixantaine d'arbres, qui sont des, comment on appelle ça, soit des semis, mais qui ont trois, quatre ans, comme le olivier, il a quatre ans, soit des injertos, des boutures, qui elles ont un an environ, donc pour gagner du temps, mais comme j'ai deux trous disponibles, déjà j'ai planté une palanquée d'arbres, là je me suis mis à mettre des semis, donc ça c'est un semis de litchi, ce qui est ici, j'avais pu acheter des litchi, j'ai mis à germer pas mal de noyaux, et j'ai pas mal de semis qui sont sortis, donc je me suis dit, je vais en tenter un ici, sur ce trou inutilisé, les litchis, c'est un fruit qu'on ne trouve pas ici, chez votre, comment on appelle ça, primeur, chez le primeur, je trouvais ça dans certaines chaînes de supermarchés, c'est des produits importés, ça devrait pousser ici, il n'y a pas trop de logique, mais il le porte bas, du coup moi je le fais, qu'est-ce que j'ai planté, et d'autres, j'ai planté, j'ai planté ici normalement, non pas là, pas là, pas là, donc là j'ai fait aussi une deuxième ligne, alors j'ai fini la première ligne d'irrigation, et j'ai fait une deuxième ligne ici, donc là on voit, il y a un trou à remplir, c'est pas méchant, là j'en ai un autre petit à remplir, là j'ai un énorme trou qui est prêt, donc là il faut mettre un arc, qui va prendre énormément, qui va vachement se développer, j'ai planté des myrtilles ici, variété Blue Moon, un myrtiller, j'en avais un qui est par là, mais il, il, il n'est pas excité par la place, on sent que, ou alors c'est parce qu'il prend hyper temps à s'installer, et pas excité, là j'ai planté un citron caviar, Diablo, variété Diablo, donc c'est les rouges, j'ai pas mal d'agrumes ici, les agrumes, ils mettent un peu de temps à se développer, je pense que ça ne pousse pas super vite, ça pousse, mais vraiment pas super vite, par rapport à d'autres arbres, comme le manguier, comme le papayé, le papayé c'est une exception, et là j'ai planté une mandarine, qui s'appelle Satsuma, donc voilà, j'ai planté 4 arbres, il me reste quelques trous préparés, donc là je peux encore planter, je peux planter 2, 3, donc j'ai au moins 1, 2, 3, et là-bas j'avais 4, je dois avoir 4 trous de plantations prêts, pour la prochaine fois, et moi il me reste 2 lignes d'irrigation, à faire comme cette petite, et après je devrais être tranquille, donc on va aller voir ensemble, le cerisé du Japon, qui s'était méchamment attaqué, méchamment attaqué, par je soupçonne des fondries tueuses, regardez ça, il n'a plus une seule feuille, quand je suis venu jeudi, lui en rester, mais par exemple, regardez c'est un indice, celle-là, regardez, comme si quelqu'un l'avait croqué, enfin quelqu'un, quelque chose l'avait croqué, pareil, celle-ci, donc ça c'est caractéristique des fourmis, qui coulent, leaf cut, leaf cutter, les fourmis qui coupent les feuilles, jeudi quand j'ai vu ça, je suis resté un petit peu plus longtemps dans le noir, pour voir si je les vois y arriver, c'est souvent, elles vont commencer à travailler la nuit, et je ne les ai pas vu, jeudi prochain, je vais essayer de rester un peu plus longtemps, pour voir si elles passent, si elles tentent, si j'en vois, parce que, si je trouve le nid qui est pas loin, je peux éventuellement les embêter suffisamment, pour qu'elles aillent se mettre ailleurs, alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça, alors une technique, c'est enrouler le tronc d'un papier alimentaire, comme celui-là, et recouvrir de vaseline, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, hop, celle-là, donc là, regardez, j'en ai mis même en dessous, j'en ai mis par-dessus, donc normalement, ça, ça empêche les, les fourmis de passer, on va faire tenir comme ça, on va voir, en tout cas, c'est ce qui traîne ici, c'est ce qui se dit, donc, rien ne vaut l'expérience, de toute façon, je me plante, je ne me chance pas de se déchenir, clairement pas des chenilles, parce que quand il y a des chenilles, comme ça, généralement, elles vont rester sur l'arbre, même s'il n'y a plus de feuilles qui ont poussé, elles vont se mettre soit au pied de l'arbre, soit elles vont rester dans l'arbre, elles vont patienter que d'autres feuilles poussent, parce que c'est un peu leur garde-manger, en fait, là, il n'y a rien du tout, et on voit les autres arbres à côté, celui-là, par exemple, ça, c'est un goyave, pas du tout attaqué, ça, c'est un grenadier, variété Mollard, pas du tout attaqué, il faut juste que je fasse gaffe à ça, ça, regardez, ça monte, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, il faut vraiment les enlever, parce que ça se lignifie, regardez, donc là, on voit que cette partie-là, on voit là du tout, si, là, on voit que c'est vert, donc ce n'est pas encore lignifié, donc c'est encore souple, mais on voit bien que, ici, ici, ça commence à devenir marron, c'est la lignification, et là, c'est entièrement marron, plus c'est lignifié, plus c'est dur, on va dire, et ça peut vous étrangler votre arbre, surtout quand c'est des jeunes, des jeunes spécimens, qui sont encore en train de pousser, donc il faut, ici, il y a énormément de ces types de machins rampants, qui vont s'approcher à vos troncs d'arbres, et qui, ben voilà, peuvent les étranger, puis, tuer votre arbre, c'est un petit peu dommage, c'est pas une bonne raison de perdre son arbre, le petit bananier, toujours pareil, bon voilà, il est lancé, il est joli, il y a une variété ici qui vende, mais qui est très chère, qui s'appelle, je crois que ça se dit tigré, en français c'est l'équivalent de tigré, donc il y a des rayures, ils disent que c'est thaïlandais, mais moi je ne l'ai jamais vu en Asie, ce type de banane, ils disent que ça fait des bananes très sucrées, si j'arrive à trouver ce plan à un bon prix, je pense que je vais craquer, parce que c'est typiquement une jolie variété, et qui a très bonne réputation, l'olivier, il ne pousse pas trop en hauteur, mais on voit que le tronc s'épaissit, ce qui n'est pas plus mal, celui-là il ne faut pas être pressé, je pense que c'est encore pour 5 ans, avant de faire quelque chose, le premier bananier qu'on a planté, des petits arbres, c'est trop beau, c'est trop beau, je le laisse dire, je suis sûr que, je m'assure qu'il est bien arrosé, mais sinon pour le reste, il vit sa vie, ça c'est un des, un agrumes, un orangé sanguin, que j'avais planté il y a peut-être un mois, vous voyez, ce que je disais sur les agrumes, il ne va pas tout de suite prendre de l'ampleur, mais j'imagine qu'il va le faire avec le temps, la seule chose, c'est que je ne sais pas du tout quand les tailler, les agrumes, vous pouvez les tailler pour les stimuler, et comme on a un climat tropical, donc on n'a pas du tout les mêmes saisons, que dans les climats tempérés, je ne sais pas trop comment les tailler, je vais essayer de faire des tests, et là il y a mon petit jardinet, regardez là, enfin je ne sais pas, vous allez voir, toutes les abeilles qui sont dans le potager, parce que j'ai mis des oranges, un déchet alimentaire, le vaporub, les aloe vera, ça c'est le du curcuma, bon le basique est en fleurs, parce qu'il est en stress hydrique, mais l'origan, tout ça va bien, il s'étend comme un fou, la menthe elle a bien repris, elle a été toute trisouette quand je l'ai plantée, regardez les abeilles, je leur donne du sucre, c'est pas mal, parce qu'en ce moment, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de floraison, même dans un climat tropical, vous avez des saisons de floraison, et donc du coup, là je suis en train sûrement de nourrir une ruche, pas très loin, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait de plus, non rien, ce que j'ai fait, mais bon, ça m'a pris quand même quelques heures, à régler tout ce sujet, ben voilà, j'attends patiemment la livraison de la réserve du tank à eau, et s'ils ne viennent pas, je vais les rasseront, à bientôt, j'espère que, d'ailleurs, si vous avez d'autres astuces, pour protéger vos plantations des fourmis qui coupent les feuilles, n'hésitez pas à les partager, parce que je pourrais les essayer probablement ici, à bientôt, amusez ou bien,